Pour ces élèves, nous allons donc entamer le dernier paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir que l'acide et la base sont deux espèces antagones opposées. Naturellement, ils peuvent réagir ensemble. Donc, on va voir la réaction entre un acide fort et une base forte. Réaction entre l'acide fort et une base forte. Petit 1, on va prendre l'exemple de l'acide cohydrique et de la soude. Petit 1, réaction entre une solution à cause, entre une solution d'acide cohydrique et une solution de soude. Petit 1, résultat expérimental. Résultat expérimental. Donc, ces élèves, ici, on va voir la réaction qui se produit en une solution d'acide cohydrique et une solution de soude. La solution d'acide cohydrique, c'est H3O plus, point virgule, c'est L moins. Donc, supposons qu'on fait un mélange à volume égaux de soude et de ce cohydrique, de même qu'une concentration. Donc, en faisant le mélange, on voit quoi ? On voit que la réaction dégâtre de la soleure. Supposons qu'on a une solution d'acide cohydrique à la température de 20 degrés, une solution de soude à la température de 20 degrés. Même volume, même concentration. En faisant le mélange, on voit que la réaction est exothermique. Ça veut dire que ça dégâtre de la soleure. En touchant le bécheur, on se rend compte que, hein, on sent une sensation de soleure. La réaction a dégagé de la soleure. Donc, la réaction, elle est exothermique. Donc, la réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction exothermique. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction exothermique. Elle dégâtre de la soleure. OK. Maintenant, lorsque la réaction n'évolue plus, on voit qu'il s'est formé des cristaux de sel au fond de l'acide et de l'eau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, en faisant ça, supposons qu'on a un bécheur. Ça, c'est la solution d'acide cohydrique. Ça, c'est la solution de soude. On mélange. En mélangeant, on obtient un mélange avec une solution. Donc, ici, on aura de l'eau et on voit au fond du récipient un dépôt solide. Donc, lorsque il y a une évaporation complète de l'eau, lorsque l'eau s'évapore, en point de compte, on observe qu'il s'est déposé un solide au fond du récipient. Après l'analyse de ce dépôt, on constate qu'il correspond à un solide blanc cristallisé. Un solide blanc cristallisé correspondant à un dépôt de couleur de soja. correspondant à un dépôt blanc de couleur de soja. N-ASL. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une solution d'acide, un mélange d'acide, une solution d'acide chohydrique, une solution de soja produit un solide ionique. D'accord ? Dans ce cas, l'analyse de ce solide ionique nous donne que le solide est un solide blanc cristallisé de formule N-ASL. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on fait réagir de l'acide chohydrique et de la soude d'eau, on obtient, après évaporation complète de l'eau, un solide blanc cristallisé correspondant à un dépôt de couleur de sodium de formule N-ASL. Donc, je reprends un mélange d'acide chohydrique et une solution de soude à volume égaux, à concentration moyenne égale. Ça veut dire que le nombre de molécules sont égaux. On constate, après évaporation complète de l'eau, qu'il fait former un solide blanc cristallisé correspondant à un dépôt de couleur de sodium de formule N-ASL. D'accord ? Donc, pour dire que c'est ça qu'il faut comprendre, on va passer à l'interprétation. Ici, la réaction s'écrit ou simplement, on peut l'écrire de la façon simple, ou simplement, on peut s'écrit sur la forme très simple, ou simplement, l'écrire sur la forme H3 plus plus H moins donne deux H2 ions. Il y a des éléments qui disent « Monsieur, où sont passées les ions CEL- et les ions CEL- ? » On dirait que ces ions-là, ces deux ions-là, les ions N-ASL et les ions CEL- sont des ions expectateurs. Ils ne passent pas à la réaction. Donc, on peut faire fuir de ces espèces en équivant la réaction. Ils ont un simple effet de dilution. Mais on peut déterminer la concentration molaire. La concentration molaire, la concentration de Na plus égale à Cb Vb sur Va plus Vb. Va, le volume d'acide versé dans les mélanges. Vb, le volume de base versé dans les mélanges. Cb, la concentration molaire de la soude. Et ici, CEL- aura pour concentration C-A-V-A sur Va plus Vb. Ici, C-A, c'est quoi ? C'est la concentration molaire de la soude dans le mélange. D'accord, hein ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ici, on dirait qu'un astral plus. Donc, si on veut en écrire l'équation de la réaction, vous pouvez l'écrire sous cette forme ou bien sous la forme allégée. D'accord ? Donc, si on l'écrire sous la forme allégée, on fait fuir, on néglise la présence des ondes Na plus. Ils ne passent pas à la réaction. Ils ont un simple effet de dilution. D'accord, hein ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Petit B, interprétation. Petit 2, on va maintenant généraliser. Donc, on va généraliser pour tous les acides forts et toutes les bases fortes. Donc, on dirait quoi ? La réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction quasi totale. elle aboutit toujours à la formation d'eau. Elle s'écrit sur la forme. Donc, H3O plus. Plus. Os moins. Donc, 2H2O. Donc, chaque fois que vous avez la réaction entre un acide fort et une base forte, si on veut indiquer l'équation de la réaction, vous pouvez l'écrire sous cette forme-là. H3O plus. Os moins. Parce que les deux autres ions sont des ions exprétateurs. On peut faire fuir de leur présence. Ils ne passent pas à la réaction. D'accord. Quelle que soit l'acide fort ou la base forte, si on veut indiquer l'équation de la réaction, vous pouvez simplement se limiter à écrire H3O plus. Os moins. Donne 2H2O. Donc, je répète en disant que la réaction entre un acide fort et une base forte est une réaction quasi totale. Point. Elle aboutit toujours à la formation d'eau. Elle peut s'écrire sous la forme. H3O plus. Os moins. Donne 2H2O. D'accord. C'est ça. Quelle que soit l'acide fort ou la base forte. C'est bon.